détermine les températures T1 et T2 dans le diagramme des phases de l'eau suivant. En ce point-là, la pression est d'une atmosphère, c'est-à-dire de 1013 hectopascales. En ce point, l'eau est en même temps solide et liquide et par conséquent, cette température que nous cherchons, ça doit être 0 degrés Celsius, c'est-à-dire 273 Kelvin. En ce point-là, l'eau se trouve toujours à la pression atmosphérique, une atmosphère, et là, l'eau existe sous forme liquide et sous forme de gaz. Par conséquent, cette température T2 que nous cherchons correspond à 100 degrés Celsius, c'est-à-dire 373 Kelvin. de l'eau suivant. Sous-titrage ST' 501